Oh, on a un problème. Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode du mode mon ascension avec Lucy Price. A la base, on devait affronter une seule superstar, Tiffany Stratton, l'assistante de l'assistante de Lucy, Chelsea Green, a donc proposé 4 adversaires potentiels à Lucy et théoriquement on devait en choisir qu'une seule. En mode, je prends plusieurs rendez-vous et j'annule les autres quand j'en choisis un. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle a oublié la dernière étape. Autrement dit, nous avons donc 4 adversaires en même temps. Après c'est chacune pour soi, c'est pas non plus le scandale absolu. Et pourquoi on se va avec notre tenue d'entrée, c'est assez bizarre. Oula, Jessie Jane qui se téléporte. Ah, j'ai pas écouté les entrées, c'est une bataille royale. Ah, ça va ! Franchement ça va, c'est ok. Je m'attendais vraiment à un Fatal 5-Way. Ou plutôt un 5-Way de manière générale. Quoi qu'ils le disent aussi. Comme pour les Fatal 4-Way. Un 4-3-5 c'est fatal. A partir de 6, c'est un 6-pack. Bref, les termes officiels. Non mais ça va, si c'est par-dessus la 3ème corde, c'est tout à fait gérable. On a juste à étourdir les adversaires pour les éliminer plus facilement. Alors à la base, effectivement, j'avais choisi Indy Artwell. Donc notre assistante, notre première assistante, Chelsea Green, a fait une gaffe. Lorsqu'elle a organisé le voyage vers le Japon pour Lucy. Elle a pris un vol un peu trop juste pour arriver avant le show. Ensuite, la 2ème assistante qui fait cette bêtise-là. Mais tout va bien, on a éliminé Ayla Dawn qui a tenté d'éliminer Lucy. Elle a pris beaucoup de risques et elle en a payé le prix. Ça va, heureusement qu'on est au taquet pour ce début de match. Et c'est peut-être même carrément le milieu du match puisqu'on est presque à la fin normalement. Ce genre de match, ça va assez vite. Oh, JC Jane, éliminé. Et c'est beau. Il ne reste plus que celle qu'on a choisie. Indy Artwell. Elle n'a pas suivi. Je m'attendais à ce qu'elle suive mais elle était un peu étourdie, c'est pas grave. C'est un peu dommage quand même. Mais bon, tant pis. Voilà, on se défend. Ah, elle n'est pas trop mal placée cette fois. Bonne distance pour le coup de boule. Tranquille, on va balancer. Et Indy Artwell par-dessus la troisième corde. Elle ne pourra pas se défendre. Tranquille, ça va. Ça va. Bon, par contre, apparemment, on ne peut pas avoir une assistante qui ne fait aucune bourde. Alors, est-ce que l'assistante de l'assistante va se prendre une autre assistante pour alléger un petit peu sa charge de travail ? Ça va commencer à faire beaucoup d'intermédiaires. C'est un peu 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 d'intermédiaires. Ces conditions sont incroyables. Ma assistante et moi sont en strike. Oh, je vais vous faire un strike. C'est ce qui va se passer. Threatening, strike des travailleurs avec violences ? Je suis sûre que c'est légalement protégé. Et bien sûr, c'est pas cool. Mais je ne pense pas qu'on a plus d'autre recours que vous a enseigner une lesson. En la ring. Je te disais que vous n'avez pas le temps et place, mais je suis sûre que vous trouvez une façon de faire ça. Voilà, on dégage tout. En tout cas, bon, elles sont parties. J'imagine que là, du coup, ce n'est plus une grève, mais une simple démission, double démission. Bon débarras. Je viens d'envoyer un email à ton assistante et sa réponse était très fleuri. J'ai même dû aller chercher certains mots. Enfin, j'aurais dû m'abstenir. Tu devrais peut-être te débarrasser d'elle. C'est déjà fait. J'affronterai Chelsea et Tiffany la semaine prochaine à Row. Et moi qui pensais que les licenciements à Hollywood étaient violents. Deux contre un ? Tu ne veux pas que je te trouve une partenaire ? Je pense que je peux les gérer. Mais si tu as quelqu'un en tête, je ne dirai pas non. Après ce qu'elles m'ont fait subir, j'aurais bien besoin d'une personne capable de vraiment m'aider. J'ai une idée. Laisse-moi lui passer un coup de fil. C'est un match de match pour un thong. On le voit à la ring, le team de Chelsea Green et Tiffany Stratton. Alors cette présentation légendaire de Chelsea Green et on va découvrir qui Alphie a trouvé pour faire équipe avec Lucie et on va voir qu'Alphie est effectivement quelqu'un de compétent. Peut-être la seule personne sur laquelle Lucie peut compter. Et oui, pas mal, pas mal. Une légende pour aider Lucie. Bravo Alphie. Ben voilà, Alphie fait quelque chose correctement. Il a dit, j'ai une partenaire en tête, je l'appelle et voilà, on a une partenaire. C'est Alphie. C'est notre homme. C'est notre gassure. Même quand ça se passe pas comme prévu, parce que là ça s'est passé comme prévu, mais on l'a vu avant, même quand ça se passe pas comme prévu, ça finit pas trop mal. Ça a été le cas évidemment pour Psycho Sally qui au bout du compte a obtenu un match contre Gigi Dolin. C'était bien aussi pour Gigi parce qu'elles étaient quand même plus heureuses que de présenter une émission sur la chaîne du Mise. Essayez de battre vos anciennes assistantes. En tout cas, la configuration double assistante n'a pas fait long feu. Et au moins, Lucie a sa tenue. Voilà, bon. Elle s'en est peut-être occupée elle-même. C'est vrai que j'avais oublié ce détail de pressing. Effectivement, Chelsea devait s'occuper de ça. Mais bon. Voilà, Chelsea qui a fait absolument n'importe quoi. Elle s'est prise un petit peu trop au sérieux et elle n'a pas assez pris son travail au sérieux malgré sa motivation très claire lorsqu'elle a convaincu Lucie de l'engager. Mais voilà, on peut être convaincante et être incompétente. Et encore une fois, Alphie qui ne déçoit pas. Même quand je doute de lui, il me surprend. En vérité, c'est quand je doute de lui qu'il me surprend parce que quand je m'attends à ce qu'il fasse les choses bien, je ne suis pas surpris. Parce que c'est justement ce à quoi je m'attends. Bref. Mais est-ce qu'à un moment, Alphie va faire une bêtise ? Une grosse bêtise ? C'est ça la question. Est-ce qu'il va... Est-ce qu'il va finir par ne plus être aussi efficace qu'on... qu'on l'a connu jusqu'à présent ? Parce que bon, le chapitre de Lucie, star de cinéma, ça va s'arrêter un jour, donc la collaboration avec Alphie va quand même pas durer éternellement. Mais on verra bien. Parce qu'on pourrait très bien avoir une fin pacifique. Genre Lucie veut passer à autre chose, mais Alphie a toujours été très bon. Voilà. On a passé le relais à Stacey qui blurt et malheureusement pour elle, Tiffany Stratton a roulé à l'extérieur. Ce serait bien qu'on en profite Stacey, pardon. Ah, c'est dommage. Et du coup, Tiffany revient. Elle a l'avantage sur Stacey. Elle a roulé pile au mauvais moment. Et elle va passer le relais à Chelsea Green. Pourquoi il y a un panneau avec Karen écrit dessus ? Je vois pas le reste. Donc je sais pas. Ah bah tiens. Attends. Hein ? Ah non, pardon. Ok. Attendez. Prochaine fois que je vois ce panneau-là, je me tiens prêt. Ah non, la touche à laquelle je pense, ça sert aussi effectivement à déclencher le mode moment fort mais ça sert à changer de super stade dans les matchs par équipe. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon. Donc Stacey a repassé le relais à Lucie. Bon, Chelsea n'est pas du tout prête à subir un tombé. Donc on va utiliser le coup spécial secondaire. Le pied dans la face. C'est pas ce que je voulais faire. J'ai quand même ciblé Tiffany. Je voudrais attire votre attention là-dessus. Moment fort. Ah oui, c'est vrai que du coup... Ah mais la pancarte n'est pas là. Les pancartes n'apparaissent pas. Il faudrait que je me mette en mode spectateur, pardon. Oh, le combo de Chelsea. Oh, la déception. Je ne pourrais pas lire cette pancarte. Ce qui n'est pas du tout important d'ailleurs. Projection de Chelsea vers Tiffany. J'ai totalement raté mon contre. Je pense que je l'ai trop anticipé. C'est pas grave. On va donc taper... Ah ! Ouais, je me suis faveur par le ciblage semi-automatique. C'est dommage. C'est pas très grave cependant. Tout se passe bien. Oh, sympa ce contre. Projection encore. Oh, ok. Encore une projection cette fois-ci vers Stacy. Prise à deux. Parce qu'il n'y a que ça de vrai. On est quand même dans un match par équipe. Voilà, superbe combo. Et je vais bien sûr ne pas trop traîner dans le camp ennemi et regagner mon coin. Ça se passe vraiment très bien. Ah ah. Ok, joli contre de la part de Tiffany Stratton. Oh, et le backbreaker. dommage pour Stacy parce que Tiffany était presque étourdie. Elle va pouvoir faire baisser sa jauge d'étourdissement. Dommage. Stacy qui n'était pas en position d'attaquer. On veut quantified. La pancarte là-bas à droite. Ok. Ah bah, peut-être que c'est quelqu'un qui est surqualifié pour être assistant de Lucy. On ne sait pas. Oh. Après, les gens qui prétendent être compétents, on en a déjà vu. Oh, bien joué. Bien joué Stacy. Et le dégagement. Alors, j'ai bien vu ce que Stacy a tenté de faire en traînant Chelsea Green. Elle a quand même essayé effectivement de passer le relais je pense à Lucy avec une prise à deux. Stacy qui passe pas beaucoup de temps dans le ring en tant que partenaire légal. Et quelque part ça m'arrange parce que bon, Lucy, on le sait, est le personnage principal. C'est bien de le rappeler avec pop, 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 de grandes performances comme celle du match d'avant. qu'on a très très bien géré. Oh, corne à linge. Magnifique. Alors, attends, je ne sais plus. Donc. Ok, parfait. Elle n'était pas trop loin. C'est L1 plus droite. Ouais, pour qu'elle aille taper l'autre. Donc, elle va s'occuper de Tiffany. j'espère que le premier suffira à ce Springboard DDT. Slingshot DDT, pardon. Ah mince, Tiffany a repoussé Stacy. Mais c'était bon. Oh, c'était bon. C'était bon quand même. La distraction a fonctionné et Chelsea Green s'est dégagé malheureusement pour nous. Et maintenant, elle roule à l'extérieur. C'est dommage. Oh. Qui est étourdi. qui a pris des dégâts récemment, là. C'est Tiffany qui se fait taper. Ok. Donc, c'était ici tantin de faire le travail. Elle a écarté Straton. Dommage. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Oh, je plonge ! On a bien suivi. Magnifique. Est-ce qu'on peut tenter une petite soumission ? Donc, on a TS qui est de retour sur le tablier et je sais que... Ok, c'est bon. J'avais peur que Chelsea commence à ramper vers elle. Oh oui, Stacy, magnifique. Dans les cordes, peut-être. Ah non, c'est bon. On est bien. On est bien. Ouais, splendide. Bien joué, Stacy. Quelle coéquipière quand même. Incroyable. Quelle coéquipière. Stacy, elle a vraiment tout fait correctement. Sauf peut-être lorsqu'elle est rentrée la première fois sur le ring quand Tiffany était étourdie mais c'était pas grave du tout. Elle a été incroyable. Scénario terminé. Et on peut sortir de ce chapitre avec Liv Morgan. On a Dom et Justine qui peuvent nous proposer des scénarios mais on a aussi quand même les retombées de ce scénario. Stacy qui bleurre. Merci pour le match. Toujours heureuse de pouvoir remonter sur le ring et de retrouver Alfie. J'adore ce mec. J'espère que tu trouveras une assistante digne de ce nom. Ça ne court vraiment pas les rues. La revoyure, j'espère. Et en plus, elle est trop sympa. Wow. C'est... Je crois que c'est la première fois qu'on a une queue équipière qui nous laisse autant de temps dans le ring sans qu'on ait besoin de lui demander de passer le relais. Très cool. On a vraiment pu briller dans ce match. Est-ce qu'on a des petits bonus de portée aérienne avec les matchs défis qui nous sont proposés ? Non, donc pas la peine. Matchs défis, on s'en fiche un peu quand même. C'est pas de vraies histoires en vérité. Non, je crois qu'on avait déjà vu ça avec Justine. Non. On se concentre sur le contenu croustillant, nous. Sur les histoires les plus intéressantes, donc les histoires principales et, bien sûr, les secondaires. Hey, stranger. How's it going ? No, you must be swamped with press since your movie releases soon. But any chance you could help me out with something ? What's up ? I've got a tag match coming up and need a partner. Want to step in ? I could use your star power. You're right. You could use my star power. I'd be happy to help. Count me in. That's awesome. And hey, a wink can only help promote Mudslide 2, right ? Thanks. Ah, chorégraphie, une vraie histoire hollywoodienne. Bah, c'est sûrement l'animation d'entrée que Lucy utilise depuis qu'elle est devenue une star. Isla Dawn et Alba Fire, une équipe 100% écossaise. Ici, on doit gagner ce match avec Lev. Magnifique interruption de combo. bien joué. Donc, encore un match par équipe. Donc là, on est bien rodé, normalement. Et le premier s'étant très bien passé. On va essayer de continuer, bien sûr. Donc, c'est un match qu'on n'est pas obligé de gagner pour le scénario. Donc, c'est pas maintenant que les choses vont tourner en vrille. Partir en vrille, pardon. C'est ça, l'expression. J'aurais pu dire tourner au vinaigre. Je pense que j'y ai pensé, inconsciemment. Ah, j'allais refaire un combo que j'ai déjà fait dans cet épisode. Mais pas dans ce match. Peut-être varier un petit peu parce que c'est vrai que les combos, je les utilise assez mal en général. Assez peu souvent. Il est vrai que je suis plus adepte des prises avec saisie. Olivier est intervenu, ça, c'est pas une bonne chose. Mais bon, pour l'instant, je ne suis pas en difficulté, donc ce n'est pas extrêmement grave. Voilà, on l'emmène. Seau chassé, tout va bien. On va replacer un petit coup d'avant-bras pour... pour affaiblir un petit peu le crâne d'Isla Dawn. Oula, d'accord, c'est contré. Et peut-être même que j'avais mal orienté ma projection. Effectivement, je voulais passer le relais à Lev. OK, ça, c'est un contre qui est vraiment très bienvenu. On retourne Isla. On l'attrape. Et... Oh ! Supplex Neck Breaker. Et on est encore contré. On ne va pas pouvoir passer le relais à Lev aussi proprement qu'on aimerait le faire. On place des contres assez chouettes sur Dawn. OK, là, on peut passer le relais à Lev. Voilà, j'ai eu peur de faire ça un peu trop vite. Oh ! Lev, avec le coup de pied, elle a bien placé Isla Dawn. Oh, magnifique, ça aussi. Bien ! Ah bon ? OK, Corey Graves qui affirme qu'elles finissent leurs phrases, qu'elles finissent les phrases de l'autre, qu'elles finissent les prises de l'autre. Alors, je ne sais pas de quelle équipe ils parlaient exactement, de quel duo. Mais en tout cas, c'était une magnifique manœuvre en équipe de la part de Lucy et de Lev. Alors qu'Ala Dawn a repris l'avantage sur notre coéquipière. Et pour la première fois, on va voir Alba Fire en tant que partenaire légal dans le ring. On a déjà un coup spécial, on pourrait l'utiliser, effectivement. Donc là, encore une fois, un match par équipe qui est quand même assez cool, mais Lev est un peu trop gourmande. On était un petit peu trop loin de notre coin. Oh, disaster kick qui est passé malgré l'hésitation d'Alba Fire. Et Lev se dégage. Tout comme j'ai dégagé ma gorge. Merci, il les a élargis, encore une fois. Merci dommage. Bon, en tout cas, si Ayla reprend le relais, on saura la gérer. Il faudra, à ce moment-là, se débarrasser d'Alba Fire, au moins temporairement. Donc, on n'a pas besoin de trop la taper, en vérité. Il faut simplement la retarder suffisamment. Ce qu'a fait Stacy tout à l'heure, justement. Donc, Lev pourrait faire pareil. Suffisamment distraire la partenaire non légale de l'équipe adverse pendant qu'on tente le tomber. J'aurais pu être un petit peu... Comment dire... Malin. Et un petit peu taquin, j'aurais pu taper Alba, mais je me suis retenu. On essaie de faire les choses correctement, quand même. Mais attention, Ayla est une menace. Alba est une menace, pardon, pour le moment. Ayla aussi, parce qu'elle a un coup spécial, en vérité. C'est pour ça que j'ai cité son nom. Mais Alba n'a pas subi trop de dégâts pour le moment. C'est peut-être un petit peu trop loin. Ok. Je pensais qu'elle voulait passer le relais à Alba, à Ayla, au purée. Alba, Ayla en plus. Attendez, est-ce que je peux tenter un truc ? Oh non ! Oh, c'est de la triche ! Oh non ! Oh non ! Le timing était parfait, ça aurait été incroyable ! Bon, le plongeant était cool, mais c'est de la triche quoi, le jeu quoi. Le jeu qui ne m'a pas accordé mon moment là. C'était incroyable, c'était exactement ce qu'il fallait faire en plus pour défendre Liv au mieux. Bon, écoute, Liv, repasse-moi le relais. J'ai peut-être demandé un petit peu tard. Oh, ok, c'est bon, c'est dans le coin. Pendant un instant, j'ai eu peur que qu'elle n'a projeté seulement dans les cordes. À ce moment-là, j'aurais pu effectivement eux ou... Hop, je me suis raté. Dommage. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc oui, si elle avait été projetée dans les cordes, j'aurais pu effectivement abaisser celle-ci pour faire passer mon adversaire par-dessus. Le truc, c'est que Ayla a pu se re-soigner. Bon, la boule de feu on va éviter quand même. On va se faire disqualifier sinon. Ok, elle enchaîne vite. Projection. Ok, parfait, on la repousse. On va tenter de plonger d'ici. Moon Center, ah dommage, elle était un petit peu loin et elle s'est un petit peu décalée en plus. Ouh, German Suplex. Ok, elle passe le relais à Alba, c'est logique. Ok, donc on a un sacré défi face à nous. Pas mal. Ça s'est un peu calmé, on avait un gros avantage sur nos adversaires. Oh, bien joué. Alors, j'ai anticipé pour le contre mais apparemment je l'ai trop fait. coup d'avant-bras esquivé. Bon, on va l'attraper, elle est dodo quand même, on en profite. On la décoiffe. Et... Oh, le pied dans la face. Elle se relève. Moon Center, cette fois-ci ça passe, aucun problème. le coup d'avant-bras et si on peut l'étourdir, c'est parfait avant de passer le relais à Lev qui peut placer un Oblivion. Donc ce serait cool en tout cas de lui donner cette occasion. Encore une prise à deux bien sûr. Vraiment, c'est vrai que ces derniers épisodes ont fait vraiment des matchs très très cool. j'aurais dû me débarrasser d'Aila, j'aurais dû en profiter parce que j'étais juste entre elle et Alba. Oh, magnifique ! J'ai vraiment peur que qu'Alba n'intervienne. Oh, elle a attrapé la corde, bien joué. Le problème, c'est que j'ai dû intervenir. Bien joué, on s'est débarrassé d'Alba. Bon, j'ai fait ce qu'il fallait quand même pour protéger le tombé tenté par Lev. Elle n'est pas encore en grosse difficulté. Mais si bien sûr elle subit un tombé, j'aurais pas l'occasion de la sauver. Sauf si j'arrive à attraper l'arbitre pour le tirer hors du ring. Allez, projection dans le coin. En tout cas, Lev qui a bien réagi. Qui va tenter une attaque depuis la troisième corde. Ah oui, c'est ce coup spécial ça. Oh ! Rope hung lung blower. Et là par contre, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas intercepter Alba. En revanche, Alba ne peut plus intervenir désormais. Non, t'inquiète, t'inquiète, ce n'est pas la peine. Lev. Oh, c'est risqué ce qu'elle fait. Ok. Ce n'était pas si risqué que ça, je ne sais pas ce qu'elle voulait faire. Ok, projeté hors du ring. Non, on va être réglo. On l'a été jusqu'à présent. J'ai essayé de tricher un petit peu tout à l'heure en essayant d'abaisser la corde. mais du coup, ça n'a pas marché. Donc techniquement, je suis resté réglo jusqu'à maintenant. Alors, si Alba m'attaque, je vais peut-être me défendre. Ça, c'est une bonne défense. Oui, ça va, moque-toi de Lucie. Hop, hop, hop. Eh oui, eh oui. Vas-y, viens, 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 viens. Ah mince, elle s'est retournée vers Liv. Non, je pense que Liv va se dégager quand même. Voilà, dégagement. Ça va rendre la victoire encore plus belle. Et attention à Alba Fire quand même. Je vais demander à Liv de me passer le relais. Elle ne le fait pas, c'est risqué, parce que si elle se prend le finisher d'Alba, ça va faire mal. parce qu'elle se prend la Swanton. Il faudrait contrer quand même ma chère Liv. Oh, vas-y. Oh oui, incroyable. Ouf. A directement chopé par Alba Fire accueillie par cette corde à linge. Alors non, je voulais contrôler Lucie, s'il vous plaît. Oh, ben voilà, c'est exactement ce que je voulais éviter. Gory Bomb. Oui, c'est vrai, c'est son deuxième finisher aussi. Elle peut tenter le tomber, elle aurait pu. Et j'imagine que c'est Ayla qui va s'en charger. Elle ne le fait pas. On a de la chance parce que du coup, Liv pourra quand même intervenir plus tard. Quel match. Ah, dommage, un tout petit peu trop tard. bon, c'est un match un petit peu long, c'est normal. Mais il est sympa. Donc honnêtement, je ne suis pas contre. Ayla donne sur la troisième corde. Aïe, aïe, aïe. Dommage, là je suis un peu moins précis au niveau des contres. Et Alba, oh Alba pourrait totalement placer la Swanton de là où elle est. Oh non, vraiment, Ayla avait tout préparé correctement. Oh, j'ai eu peur d'arriver un peu trop tard pour le contre. Saut chassé. Alba, renversé. Je pense qu'on n'a pas trop le champ. On va placer deux finishers d'affilée pour reprendre l'avantage. Allez, est-ce que c'est un peu tôt pour demander à Liv d'intervenir ? Je pense que c'est bien. Vu sa santé, pas sûr que ça suffise mais on va tenter quand même. Espérons que Liv aura assez distrait. Ah bah pas du tout. Qu'est-ce qui t'est arrivé Liv, enfin. Ok. On va attaquer le dos. Ok. Pas mal, pas mal. Bon, pas terrible en vérité mais bon. mais elle est passée où Liv ? Je pense qu'elle est dans les vapes à l'extérieur. Descente du coude. Ah non, elle est là. Mais qu'est-ce qu'elle fait enfin ? Est-ce que ça peut suffire ? Eh non, dégagement d'Alba. Après, Liv a un finisher quand même. Et elle a surtout sa révolte donc elle peut techniquement s'en sortir face à Alba. elle n'est pas du tout en danger pour l'instant de perdre face à l'une de nos adversaires. Eh c'est bon, ça passe. Magnifique. Ah, c'était encore celui-là. Ok. C'était encore cette attaque-là. Bon, c'est pas grave. Ouh ! Presque étourdi, Donc vas-y, Lev. N'hésite pas en plus, Alain ne peut pas intervenir. Ok, elle va opter pour la version debout. Loin des cordes, dommage. C'est esquivé. Pas d'Oblévion pour Alba Fire. Ok. Bien joué, Lev. Mais maintenant, malheureusement, elle n'a pas d'outil pour mettre un terme à ce match. En tout cas, pas immédiatement. Et cela dit, Alba quand même subit beaucoup de dégâts. sa vitalité quand même pas trop élevée. Je vais passer le relais à Ayla. Je vais demander à Lev de me passer le relais encore, je pense. Parce que je peux finir le match. Ok, belle esquive, bien joué. Dommage. Par contre, à chaque fois que je demande à un partenaire, en l'occurrence à une partenaire de me passer le relais, non. Donc c'est sympa, quoi. Stacey était vraiment un cas à part. Une coéquipière idéale. Et donc, pour l'instant, la meilleure qu'on ait eu dans cette histoire. Ah, tu aurais pu contrer, Liv, ça aurait été intéressant, j'aurais pu abaisser la corde. On est dans les cordes. Merci. Est-ce qu'on l'était tout à fait ? Normalement, oui. Mais je pense que les pieds ont un petit peu reculé quand même quand elle bat tenté de tomber. Allez, Liv, est-ce que tu peux commencer à ramper ? Ce serait vraiment super. Bon, on va intervenir quand même ça match par équipe. Et on va se dégager du tablier quand même parce qu'on est un petit peu... On est un petit peu en danger si on reste là. C'est de bonne guerre. Ce n'est pas illégal. Liv. Contre hyper important. Tu peux finir le match toute seule si tu souhaites. Mais tu fais appel à Lucy Price. Elle n'est pas très bien placée là, Alba, sauf peut-être... Parce que j'ai l'impression qu'elle est pile au milieu du ring. Ça passe quand même. C'est pas mal. J'ai lancé la commande pour que Liv dégage Alba... Euh... Ayla, pardon. Du tab... Du tablier. C'est génial. J'ai tout fait de travers. C'est affligeant. Magnifique. Ça, c'est un compte utile. Qu'est-ce que tu fais, Liv ? Où es-tu ? Voilà. Un peu maladroit mais c'est pas assez. Liv, que fais-tu ? C'est bon ? Je peux y aller ? Merci. Liv. Mais voilà, la distraction mais on est dans le coin de Fire et Dawn. Oh mais... Elle se dégage. Bon, Liv. Bon, je sais que moi-même, j'ai... j'ai pas été hyper efficace mais quand même. Peut-être qu'on peut forcer une intervention de Dawn. Ah bah non, elle l'a déjà fait. Ah mais elle peut pas intervenir ? Je suis bête. Oups. J'avais totalement oublié ce détail. Non mais on sait plus où on en est. Oh ! Oh ! Saut chassé assisté magnifique. Faut que je la renvoie dans le ring. Là, ce sera peut-être un petit peu mieux parce que là, l'Aliya qui reste un peu bloqué. C'est pas... C'est pas génial. Voilà. Quand même qu'on avance un petit peu tout ce bazar. Est-ce que ça va suffire ? Ce sera un peu bizarre comme fin de match mais je prends. Le match a été assez long comme ça. Superbe. Bon, gros gros match. Quelques moments un peu gênants par-ci par-là mais globalement c'était quand même très bien. On peut se la jouer narcissique ou amical. On va pas se fâcher avec Liv. Elle a été sympa avec nous dès le début. On va quand même pas non plus se montrer condescendante envers elle. C'est facile à avoir chemistry avec vous comme une équipe. Vous êtes seulement comme votre scène et vous êtes une excellente talent. Oh, merci. Ça prendra un à ne pas. Honnêtement, je pensais que vous avez quelque chose de l'un des débutants. C'est tellement cool de voir vous réussir en both WWE et Hollywood et Captive Audience, une de mes préférées. C'est vraiment ? C'est sûr qu'il est. Même si j'ai un peu de la peau à prendre avec vous. Certains superstars n'ont jamais été invités. Comme l'un dont le nom rime avec Smiths Morgan. Venez dans le prochain show. Je fais une promotion spéciale pour Mudslide 2 pour la plupart du programme. Mais j'ai besoin d'un guest. C'est génial de vous avoir. Alors je vais le faire. Tu comprends ? Parce que Mudslide ? Oh, n'est-ce pas. Je vous dis. Ils ont même fait un jeu de mots en français mais du coup je n'ai pas trop prêté attention à ce qu'elle avait dit en anglais. Ok, donc voilà. Bon, on a bien fait de ne pas se montrer condescendant avec elle. C'est une fan. Elle a du goût. C'est normal de se montrer quand même sympathique avec les fans qui en plus ont du talent. Effectivement. En plus, on a fait plein de prises à deux. Ça marchait très bien entre Lucie et Liv. Bon, après, il y a quelques moments où Liv n'a pas forcément voulu passer le relais tout de suite. C'était un peu effrayant mais ça s'est quand même très bien passé globalement. Il y a aussi les moments où il y a les interventions qui ne sont pas trop bien passées. Il y a eu quand même quelques... Je dis, ça s'est très bien passé mais il y a quand même eu pas mal de moments un peu bizarres mais c'est pas grave. Globalement, si on regarde tout le match, c'était quand même pas mal. Donc voilà, prochain épisode promo. Donc, nouvel épisode de l'émission de Lucie avec la promo de son film avec John Cena bien sûr et j'imagine que quelque chose va se produire. Est-ce que c'est Liv qui va mettre le bazar ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire ? On verra bien. On se retrouve pour le prochain épisode pour le découvrir. Salut tout le monde, à bientôt pour la suite.